... Donc aussi à MU, les pompiers de Bruxelles, on a engagé plusieurs personnes, dont une personne à mobilité réduite, et donc on a veillé à ce qu'elle puisse être accueillie ici à la centrale 100. Nous accueillons aussi des jeunes étudiants autistes, qui sont donc surtout accueillis au service prévention, et donc ils sont super bien entourés par l'équipe qui est vraiment formée à accueillir des personnes autistes. Et puis nous avons accueilli aussi une personne avec un léger handicap mental, Là aussi, toute l'équipe a été sensibilisée à la problématique, et donc je trouve que l'accueil se fait très bien au niveau du personnel dans un service incendie. Ce que nous faisons régulièrement, ce sont des réunions d'évaluation. Tous les mois, nous essayons de rencontrer la personne, par exemple avec un service extérieur, avec divers sicums, avec moi-même, avec le jeune, qui soit être engagé via un CAP, donc un contrat d'adaptation professionnelle, ou alors un contrat normal, un contrat à durée déterminée ou indéterminée. On essaye aussi de voir ce qui est nécessaire au niveau de l'aménagement raisonnable. Là, on fait appel au service informatique, ou on fait appel à une société extérieure, lorsqu'il y a des adaptations qui sont nécessaires. On va par exemple faire appel à un service d'interprétariat, quand il s'agit de personnes sur des muettes. On essaye de trouver le moyen de communiquer le mieux entre nous, et que les personnes aient ce qu'il faut pour bien fonctionner ici. On a accueilli au service lingerie, donc un service où il y a des couturières, on a accueilli un monsieur sourd et muet, pendant deux ans, qui était couturier. Il était d'ailleurs le seul homme parmi toutes les couturières. Ça s'est super bien passé. Bon, on a dû à chaque fois faire appel à un service d'interprétariat, puisque personne ne pouvait communiquer avec le langage des signes. Donc on a dû faire appel à un service régulièrement. Et puis finalement, ce monsieur, après deux ans, alors qu'on pensait que tout allait très bien, a demandé à ne plus rester, parce que justement, ce problème de communication, pour lui, était très difficile, et qu'il préférait travailler avec des personnes ayant le même handicap que lui. Voilà, mais sinon, je pense qu'il serait encore chez nous aujourd'hui. Comme dans la diversité, le fait d'avoir un handicap fait partie, je veux dire, de la population. Et donc l'idée au Siamu, chez les pompiers, c'est aussi de représenter toute cette diversité de population, qu'elle soit, je veux dire, d'origine étrangère, d'orientation sexuelle différente. Les personnes avec un handicap ont leur place aussi au sein du Siamu. Et donc, bien souvent, on pense qu'à l'image du pompier, qui effectivement va éteindre le feu ou aide vis-à-vis d'une ambulance, mais il y a plein d'autres services au Siamu qui peuvent accueillir des personnes avec un handicap, qu'ils soient visibles ou invisibles d'ailleurs. On demande aux services publics régionaux d'atteindre 2% de personnes à besoins spécifiques parmi leurs personnels. Donc, c'est vrai qu'au service à incendie, c'est un peu compliqué, parce que pour être pompier, ambulancier, il y a certains critères à atteindre. Mais par contre, il y a tout le cadre administratif qui peut accueillir des personnes à besoins spécifiques. Donc, lorsqu'on atteint ces 2%, on peut effectivement demander des aides à l'insertion, à la réintégration des personnes via les services d'accompagnement régionaux, tels que FAR, AVIC et VDAB. Mais il faut d'abord avoir atteint les 2%, quoique il y a des petites primes, style primes tutorat et autres, qui peuvent être obtenues sans avoir atteint les 2%. Donc, c'est quand même toujours intéressant de travailler avec ces services d'accompagnement pour justement connaître toutes les aides possibles. Alors, je pense que la première chose à faire, c'est d'avoir de l'audace et de postuler. C'est vrai que si on pense aux services d'incendie, on pense aux pompiers, aux ambulanciers, mais il y a tout un cadre administratif qui accueille d'autres personnes, et notamment à la centrale 100, il y a même des personnes à besoins spécifiques dans des services administratifs. Donc, je pense qu'il faut avoir de l'audace, il faut postuler, il ne faut pas avoir peur, et surtout quand on postule suite à une annonce, spontanément, indiquer les aménagements raisonnables dont on a besoin. Je pense que c'est important de s'affirmer dès le départ, et ça ne doit pas être un obstacle à un engagement. Donc, moi, ce serait le premier conseil que je donnerais, puis aussi de s'inscrire peut-être au CELOR, puisque c'est l'organisme qui recrute les futurs fonctionnaires, et que là aussi, il y a de la place, je veux dire, pour toute personne. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment les conseils que je donnerais aux jeunes, et je leur souhaite bonne chance. Mon regard sur les personnes à besoins spécifiques est veillez à respecter leurs différences et à ce qu'elles se sentent bien au sein du CIAMU. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada